La parole est à M. Philippe Dallier pour le groupe UMP. Merci M. le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à M. le Premier ministre. Lors de CVO français, le Président de la République a donné le sentiment de vouloir infléchir la politique économique et budgétaire du gouvernement. Cet infléchissement du discours, en tous les cas, partait d'un constat, la croissance n'a pas été au rendez-vous de l'année 2013. François Hollande a d'ailleurs une nouvelle fois reconnu avoir sous-estimé la gravité de la crise, donnant à ses voeux un air de « méa culpa », car s'il faut un infléchissement, c'est bien que la politique conduite n'était pas la bonne. Le Président semble enfin admettre qu'il y a toujours un grave problème de compétitivité de nos entreprises. Pourtant, le crédit impôt compétitivité emploi, instrument phare de la boîte à outils présidentielle, était censé y remédier. Mais voilà, le bilan est là. En 2013, la marge de nos entreprises a été historiquement la plus faible. Pourquoi ? Eh bien, c'est malheureusement très simple. Les impôts et les charges pesant sur les entreprises ont augmenté de 16 milliards depuis l'été 2012, alors que le CICE n'a encore produit que peu d'effets. Et de toute manière, même en année pleine, il compensera à peine ses hausses. En quelque sorte, vous avez déjà repris d'une main ce que vous n'aviez pas encore donné de l'autre. Le Président de la République ne pouvait pas mieux démontrer que le gouvernement a eu bien tort de supprimer le dispositif de TVA sociale que nous avions adopté et qui aurait pu entrer en vigueur le 1er octobre 2012. Vous avez perdu 18 mois et ces 18 mois se sont soldés par des milliers de chômeurs. Faut-il rappeler que 13 000 PME ont mis la clé sous la porte l'année dernière. Voilà un autre record vieux de 20 ans que vous avez battu. François Hollande nous a donc annoncé que le gouvernement travaillait à un pacte de responsabilité et de compétitivité. Bonne nouvelle, car mieux vaut tard que jamais. Mais, M. le Premier ministre, le Parlement vient de voter le budget de l'État et celui de la sécurité sociale. Nous n'y avons rien vu qui ressemble à cela. Le Président de la République a laissé entendre que ce pacte serait financé par des réductions de dépenses supplémentaires. Encore faudrait-il que de véritables réformes structurelles soient engagées et que vous cessiez tous les trois mois d'annoncer de nouvelles dépenses. Alors, M. le Premier ministre, le changement est-ce maintenant ? Le discours des vœux présidentiels est-il vraiment le signe d'une inflexion sociale libérale ? Si c'est bien le cas, quels sont les actes de ce pacte de responsabilité avec nos entreprises ? Et surtout, comment le financerez-vous ? Merci. M. le Premier ministre, vous avez la parole. M. le Président, merci. Mesdames, Messieurs les sénateurs, Messieurs les sénateurs, je suis toujours étonné d'entendre, aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, les représentants de l'UMP Faire la leçon au gouvernement. Faire la leçon au gouvernement sans être capable une seule fois de faire la moindre proposition. Alors, si, je reconnais que le président de votre parti, M. Copé, a fait une proposition de baisse de la dépense publique de 130 milliards, mais sans jamais une fois dire de quelles dépenses il s'agit. Vous êtes bien gardés de le faire parce que vous avez fait la démonstration lorsque vous étiez au pouvoir de faire exactement le contraire. C'est pour ça que je vous le rappelle, parce que la situation dans laquelle nous sommes, que dans ma déclaration de politique générale de juillet 2012, où j'avais décrit la situation du pays, et je vous y renvoie, j'avais déjà décrit cette situation, mais en 5 ans de présidence Sarkozy, vous avez augmenté la dépense publique de 4 points de la richesse nationale, 4 points de PIB. C'est pas nous, c'est vous. Nous avons hérité des situations où la dette avait augmenté de 600 milliards, le déficit, si nous n'avions rien fait, était à 6%. Et là, nous n'avons pas cessé, depuis que j'exerce la responsabilité de chef du gouvernement, de mettre en oeuvre un programme de redressement de la situation de notre pays. Nous ne sommes pas au terme de ce plan de regressement, monsieur le sénateur. Mais simplement, quand vous, vous faites, par exemple, au moment des lois de finances, puisque vous venez d'y faire référence, allusion au vote qui a été celui de la majorité gouvernementale, de cette loi de finances et de cette loi de financement de la Sécurité sociale, je vous demande simplement d'avoir un tout petit peu de mémoire et de vous rappeler les amendements que vous avez proposés au Sénat. Vous savez de combien ils augmentaient la dépense publique ? 70 milliards d'euros. Donc, je vous rappelle, à un peu plus de décence, à un peu plus de responsabilité. Alors, en ce qui nous concerne, vous vous souvenez bien qu'après le rapport gallois, j'avais annoncé un pacte de compétitivité pour la croissance et pour l'emploi. Et vous avez fait allusion à toute une série de mesures, notamment l'organisation en filière, l'évolution de notre système de formation professionnelle, le soutien au PME, la création d'une banque publique d'investissement et la baisse du coût du travail. Et cette baisse du coût du travail, qui, je rappelle, et certains le critiquent, coûte 20 milliards d'euros au budget de l'État. C'est un effort considérable qui est demandé à tous les Français, à pour but de redonner des marges de manœuvre aux entreprises. Et c'est cette année, l'année 2014, que ces mesures vont être effectives. Il était possible, pour l'année dernière, pour les entreprises qui en faisaient la demande, d'anticiper le bénéfice de ce crédit d'impôt, grâce aux avances de la trésorerie, de la banque publique d'investissement. Mais une petite partie seulement des entreprises, et particulièrement les PME, y ont fait appel. Mais aujourd'hui, ce sont toutes les entreprises qui vont pouvoir bénéficier de ces 4 % de baisse du coût du travail, dont c'est une marge de manœuvre très importante, qui se prolongera l'année prochaine jusqu'à 6 %. Et c'est par cette marge de manœuvre supplémentaire que nous souhaitons effectivement redonner aux entreprises des capacités d'investir, des capacités d'innover, des capacités d'embaucher, au moment où les efforts qui ont été entrepris sont en train de porter leurs fruits en matière de croissance. Vous voyez que nous sommes repartis sur un rythme de croissance beaucoup plus élevé que ce que nous avons connu en 2013, alors que pendant 5 ans, en moyenne, depuis la crise de 2008-2009, la croissance a été de 0 % avec tous les dégâts que ça peut faire sur le plan des chiffres du chômage, sur le plan des chiffres de l'emploi dans les régions, les entreprises qui ont été détruites. Ça, c'est la réalité que nous connaissions dans notre pays. Et maintenant, nous sommes sur un redémarrage en France et en Europe et c'est là qu'il faut consolider. Et c'est le sens du pacte que le président de la République propose. Mais il le propose aux entreprises, il le propose aux partenaires sociaux pour que le redressement soit au service de l'emploi. La priorité de nos priorités, de toutes les priorités, c'est le retour de la croissance, c'est la création d'emplois. C'est ça, la bataille centrale dans laquelle vous pourriez aussi apporter votre concours et pas simplement par des propositions démagogiques. Et l'enjeu est essentiel pour l'avenir de notre pays. Sans pour autant, alors que nous ne sommes pas au bout des difficultés financières pour réduire la dette parce que c'est indispensable pour redonner à notre pays des marges de manœuvre, nous ne sommes pas au bout de ce chantier. Mais pour autant, nous voulons à tout prix préserver les fondamentaux de notre modèle social. Le président de la République l'a dit aussi et vous ne l'avez pas évoqué dans votre intervention. l'enjeu, c'est réformer notre pays, le moderniser, sans pour autant défaire ce qui fait sa cohésion et en particulier sa cohésion sociale, c'est-à-dire notre modèle social. Pour ça, il faut accepter des réformes. Et la France est capable de se réformer. Et je voudrais prendre plusieurs exemples pour montrer que nous sommes capables de nous réformer, alors qu'on dit, dans cette espèce de mauvaise mode à laquelle parfois vous vous laissez entraîner, vous aussi, de France bashing, la France ne serait pas capable de se réformer. Mais enfin, qui a été capable de créer les conditions pour que les partenaires sociaux trouvent un accord le 11 janvier 2012 pour la réforme du marché du travail ? C'est sous cette majorité. Ensuite, il y a eu la réforme des retraites. Eh bien, rappelez-vous, les autres réformes qui ont toujours donné lieu à des mouvements sociaux considérables. Nous avons, après concertation, fait voter par l'Assemblée nationale en dernière lecture, juste avant Noël, cette réforme des retraites. Et puis, la dernière réforme, celle dont vous allez débattre dans quelques temps, qui est la réforme de la formation professionnelle, un accord entre le patronat et les syndicats est intervenu en fin d'année 2013 et qui va vous permettre, mesdames et messieurs les sénateurs, j'espère que vous serez largement nombreux à le faire, de voter une nouvelle réforme. Et toutes ces réformes, y compris celles de la refondation de l'école, qui est essentielle aussi pour l'avenir de notre pays, pour l'avenir de la jeunesse, mais aussi pour la compétitivité de notre pays, sont des réformes qui portent leurs fruits, qui vont porter leurs fruits et qui vont permettre à la France de repartir de l'avant avec puissance, avec force, avec confiance, tout en gardant sa spécificité, son modèle social, qui est aussi le garant du pacte et de la solidarité nationale. Merci. La parole...